4 ans de suspension pour Paul Pogba, le verdict est tombé ce jeudi, donc il est privé de toute activité liée au football durant 4 ans, la faute à un contrôle antidopage qui l'a révélé positif à la testostérone. Tu tipes ou pas José ? Non je tipes pas, je tipes pas parce que je suis triste pour le joueur, triste pour le joueur qu'il a été, parce que j'ai pas envie que sa carrière se résume justement, donc à cette fin c'est toujours délicat. Triste aussi parce que bientôt 31 il me semble, 4 ans pour moi c'est... Bon il a fait appel au tasse, donc on verra si c'est confirmé ou pas. Non mais en général quand tu fais appel, si tu reconnais un peu, tu passes à 2 ans. J'allais dire, même si on lui met 2 ans... C'est ce qui se passe en général ? Non mais c'est 2 ans privé, même de terrain, même de vestiaire, c'est privé, il peut aller seulement à la salle, j'ai pas donné de nom, mais il peut pas aller à un moment dans une salle, c'est tout ce qu'il peut faire, donc c'est compliqué, c'est compliqué, donc ça sent la fin du très haut niveau. Oui voilà, donc après il pourra toujours jouer, mais le très haut niveau ça paraît compliqué. Tu peux signer un contrat dans le golf à 34 ans, tu restes un nom. Par rapport au joueur qu'il était, ce qu'il a apporté, que ce soit une équipe nationale dans tous les différents clubs, il y aura toujours un peu de regret parce que c'était un potentiel énorme, c'est un milieu de terrain qui m'a régalé, je voyageais. Mais ce joueur-là, il était incroyable. Il va commencer à le conjuguer déjà au passé. Il sort, attention c'est fini, il joue plus. Ça fait un moment que c'est fini. On le réalise pas en fait, on commence à parler des fonds bas au passé. Il sort par une petite porte, alors qu'il aurait dû sortir par une très grande porte. Autobiographie pour Raphaël. Léao a seulement 24 ans, le portugais est attaquant vedette du Milan Assez, sort son autobiographie. Il a apparemment beaucoup de choses à raconter. Sourire, ma vie entre le football, la musique et la mode, je suis sûr que ça t'intéresse Mamadou Niang. Donc est-ce que tu te chippes ou pas ? Non mais moi ça me rend dingue ces trucs. C'est la Bugarie ? Non mais les mecs qui ne vous ont rien fait, ils ont fait des boulotations. Après moi je pense que c'est assez tôt quand même pour ça. On n'a aucun à traverser les commandes. Oui oui je pense que voilà, à cet âge-là on doit vraiment se concentrer et être focus sur ce qu'on fait de mieux et sur son métier, c'est-à-dire le football. Donc voilà, faire de la musique. Moi après j'ai jamais été fan de ça, moi c'était le foot et rien d'autre. En tout cas pendant le temps que ça dure, ma carrière. Et après le reste, après une carrière, on peut sortir des livres, on peut faire une biographie, on peut même sortir un album. Enfin ça peut avoir même un documentaire, ça peu importe. Mais je pense qu'à 24 ans, elle a d'autres choses de mieux à faire que de sortir une autobiographie. Il n'a pas voulu typer Mamadou, il est gentil. Allez ! Etan Mbappé veut s'imposer à Paris en fin de contrat comme Kylian. Etan, 17 ans, un match de cette saison que l'on évoquait possiblement en partance pour le Real dans les valises de son grand frère, ambitionnerait de s'imposer au Paris Saint-Germain. Tu chipes ou pas Xavier Barré ? Ah non, je chipes pas parce que je pense qu'effectivement c'est son désir, mais ça risque d'être très compliqué. Quand un joueur aussi exceptionnel soit-il s'en va, souvent il s'en va avec, j'allais dire, toute sa famille. On pourrait prendre l'exemple de, par exemple, Nabil Fekir. Il y avait son frère qui a joué à Lyon. À Chelsi. Et après, quand il est parti, le frère est parti aussi. Il veut rester, mais ça risque d'être plus compliqué. Je pense que ça risque d'être plus compliqué pour lui de rester au PSG. La comparaison sera inévitable. C'est surtout ça. Il a raison. Il faut qu'il arrive à se détacher. Si il veut rester, je vois des titres du genre, Xavier, beaucoup travaillé pour la presse écrite avant. Mbappé reste à Paris. Mais sauf que c'est pas Kylian. Moi, je l'ai vu en Youth League, pas cette saison, mais la saison dernière. À côté de Zahir Emery, Zahir Emery est quand même beaucoup plus fort. Il joue un peu dans le même registre. Il est sûr qu'il est le plus fort. Il a le journal aujourd'hui, il s'est imposé. Je te parle d'il y a deux ans, quand je les ai vus, déjà. Donc, du coup, je pense que ça va être très compliqué pour lui de s'imposer au PSG. Donc, parce qu'il n'a pas le niveau, plutôt, ça veut dire ? Non, il faut qu'il arrive à se détacher de son frère. Je pense qu'au temps qu'un hasard à Chelsea, il a commencé à réussir. Quand il a commencé à se détacher de son frère, le petit fait qu'il n'a pas encore réussi à se détacher de son frère, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et je pense qu'Étan, la chose de mieux qu'il pourrait faire, c'est comme de laisser partir son frère. Faire sa trajectoire personnelle. Faire sa trajectoire personnelle. Est-ce que Paris a besoin de lui ? Non, mais Étan Mbappé, pour être un peu direct, parce que moi, j'ai été le voir aussi jouer. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de faire une carrière déjà en Ligue 1. Parce que non, mais devenir joueur professionnel, ce n'est pas simple. Quand on va aller voir en Justic, c'est encore des enfants. Moi, j'ai vu des joueurs et on me dit, lui, il va... J'ai vu Hakimi avec le Real une fois en Justic, je me suis dit, je ne me fais aucune impression, mais c'est Hakimi, c'est un phénomène. Déjà, on ne sait pas, en fait. On peut toujours extrapoler. Là, on extrapole juste sur un nom. Bon, il a quelques qualités, mais déjà, être joueur professionnel en Ligue 1, c'est quelque chose qui est déjà... Enfin, c'est fantastique. Ensuite, faire une top carrière, c'est un truc, il y a peu d'élus. Donc, moi, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, le mieux pour lui, ce n'est pas de rester avec son frère, c'est de se détacher. S'il faut être prêté en Ligue 2, aller prendre du temps de jeu, s'aguerrir contre des adultes, il faut le faire. Je pense qu'on en est là pour lui. Maintenant, qu'on m'explique, ce n'est pas Zahir Emery. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui en avance. Personne, personne n'a voulu typer sur ça. Nouvelle, messieurs, comme ça, on va pouvoir avancer. Jérôme Roussillon sauve la montre volée de Kevin Folland. Un jeune de 16 ans a dérobé une montre le luxe, une Patek Philippe Nautilus, appartenant à Kevin Folland d'une valeur de 180 000 euros. Jérôme Roussillon, son coéquipier à l'Union Berlin, a observé la scène le voleur, le forçant à lâcher ce précieux butin. Tu types ou pas, Nabil, c'est un geste magnifique. Comme tu l'as bien raconté, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, donc je type. Elle coûte combien ? Elle coûte combien la montre ? Elle est plus chère. Non, mais Jérôme, c'est de sarcelle. Il n'a pas peur, Jérôme Roussillon. Il te sarcelle, mon gars. Il va de mille à l'heure. Ça ne lui fait pas peur, ça. On n'est pas trop équipé, on appelle ça le collectif. Ah ouais, lui, c'est le collectif. Ça, c'est les gars du quartier, ça. Zidane, prêt à replonger cet été. Cela fera trois ans que Zinedine Zidane n'a pas entraîné après avoir attendu l'équipe de France. Puisse être montré ouvert à un troisième passage sur le banc du Real Madrid. Le champion du monde, 98, a ouvert la porte au Bayern et à la Juve. Est-ce que tu types ou pas, Mamadou ? Non, je ne dis pas. Je ne dis pas parce que je pense qu'il est temps aussi à un moment donné que Zizou revienne dans le marché et qu'il prenne un grand club. Tout le monde a envie de le voir parce que ça fait trois ans maintenant qu'il a pu exercer. Et là, je pense que c'est le moment où, je ne sais pas encore, j'espère que ça sera dans un grand club, même s'il y a de grandes chances que ça le soit. Mais je ne sais pas où. Pourquoi pas en Première Ligue ? Petkovic à la tête des Fenech. Donc Vladimir, de son prénom, a été nommé ce jeudi sélectionneur de l'Alterie. Il succède donc à Djamal Belmadi. Tu types ou pas, Nabil Djelit ? Ah, je savais. C'était pour lui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce que j'en pense ? Tu ne types pas ? Tu ne types pas ? Donc oui, il faut nous dire ce que tu as. Il fallait vite enchaîner après Djamal Belmadi parce que l'Algérie restait quand même sur un échec XXL à la Cannes en Côte d'Ivoire en terminant dernière de son groupe. Ils ont choisi le logiciel d'un entraîneur solide et confirmé qui a déjà travaillé en sélection avec le logiciel des ex-pays de Yougoslavie puisqu'il venait en Bosnie, un peu comme Vahid Alilouzik qui avait réussi avec l'Algérie. Et donc ils avaient ciblé Pesero, Petkovic, Kéros. Et donc leur choix, c'est tourné vers l'ancien entraîneur de Bordeaux. Il aura un chantier important, remettre l'Algérie en marche, remettre de la discipline, renouveler les cadres, régler certaines questions, maraise ou pas, et puis être prêt très vite. Donc l'Algérie à la sauce des Balkans ? Pardon ? L'Algérie à la sauce des Balkans. À la sauce des Balkans pour avoir des gens au balcon quand on gagne. Mais Nabil, entre nous, Petkovic, ça ne fait pas rêver. Quand on est l'Algérie et qu'on vise la vie, est-ce que ce n'est pas un manque d'ambition que d'aller sur Petkovic ? Je ne suis pas d'accord, parce que c'est vrai que c'est un discours que j'entends. Je ne sais pas, il a quand même un CV qui est solide. Il a travaillé en Serie A, il a été sélectionneur de la Suisse pendant 7 ans en décomplexant les Suisses face aux meilleures équipes d'Europe. Et puis après, à un moment, il faut être aussi lucide. Travailler en Algérie, c'est un environnement particulier. Il n'y a pas non plus... Il faut avoir quand même un peu de poigne et être capable de s'adapter très rapidement. C'est vrai qu'il faut décomplexer l'Algérie face à la Mauritanie, face à la Sierra Leone. Je peux les répondre ou pas ? Attends, excusez-moi. Tout le monde voulait notre peau. On a marché sur l'Afrique pendant 2 ans. Ça, je vous retrouve, parce que vous étiez dans un ventreau ou pas pendant longtemps. Je suis un mot négatif. Voilà, un mot négatif. Là, j'ai le tour, mon avis. Non, mais attends, on a marché sur l'Afrique. 35 matchs sans perles. 35 matchs sans perles ? Oui, 35 matchs sans perles. T'osent me dire, il faut nous décomplexer. Non, mais il faut juste remettre une équipe d'équerre et puis voilà, un logiciel de jeu. Et bien, c'est ça. Allez, messieurs, on enchaîne. Les joueurs du Bayern à Paris pour faire la fête. Le week-end dernier, des joueurs du Bayern Munich, Mouzialla et Davies, sont allés faire la fête à Paris. Cette petite escapade est mal passée, surtout pour Alfonso Davies, qui est censé être blessé aux genoux. Et en instance de départ, il s'est encore moins passé puisque la veille, il était déjà en soirée, en boîte de nuit, jusqu'à 4h du matin avec Niabri et Goretzka. Tu tipes ou pas, Xavier Barré ? Je vous laisse parler. J'ai pas bien entendu le tip. Ah bon ? Fais que je refasse ? Non, non, j'ai pas bien entendu. C'est pas un bon tip, Xavier. Ah bon, ça vous en passe ? Allez, on enchaîne. Il avait besoin de quelqu'un court. Je préfère les chips, Paul. Quel cauchemar ? Quel cauchemar pour Paul Pogba ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. si c'est faux, on est parti. Alors, Paul Pogba a été suspendu quatre ans pour dopage. Quatre ans pour dopage, les amis. Les amis, lorsque moi, je vois Paul Pogba, lorsque moi, je vois Paul Pogba, j'ai l'impression que c'est un talent gâché. J'ai l'impression que c'est un talent gâché, puisque son talent, pour moi, ne refait pas sa carrière, surtout la fin de sa carrière. Son talent ne refait pas la fin de sa carrière. Pour moi, c'est un joueur qui n'était pas loin de remporter le ballon d'eau. Ce mec-là, Pogba Prime, n'était pas loin de remporter le ballon d'eau. Techniquement, il était très, très fort. Très, très fort techniquement. Très fort. Il avait une justesse dans le jeu incroyable. Une justesse incroyable. Il savait garder le ballon, il savait temporiser, il savait barrer aussi. Donc, pour moi, c'est un jeu qui était presque complet. C'est un jeu qui était presque complet. Malheureusement, les blessures et les problèmes extrasportifs ont gâché la fin de sa carrière. Les problèmes extrasportifs surtout ont gâché la fin de sa carrière. Déjà, en majeur, c'est une entête. Lorsqu'il était en majeur, c'est une entête. La fin de majeur, c'est une entête. Les blessures, 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 il n'arrivait plus à enchaîner le match. Du coup, il part à la Juventus espérant se relancer à la Juventus. Sauf que lorsqu'il arrive à la Juventus, c'est toujours la même chose. Les blessures, 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 blessures. Jusqu'à là où son problème de dopage s'y arrive. Et malheureusement, il a pris 4 ans. Le football ne pardonne pas. Lorsqu'on trouve en toi une substance interdite, les amis, tu vas prendre très cher, tu vas prendre très très cher. Le football ne pardonne pas. Donc, lorsque tu es footballeur de très très au niveau, lorsque tu es sportif de très très au niveau, tu dois contrôler ce que tu prends. Tu dois contrôler ce que tu manges lorsque tu es sportif de très très au niveau. Il nous fait comprendre que c'est son ami, c'est son ami qui lui a recommandé de prendre le produit, son ami médecin. Moi, j'ai envie de dire que cet ami-là, pour moi, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Ou alors, il ne voulait pas son bien. Parce que tout médecin, a priori, connaît ce qu'un footballeur doit prendre et ce qu'il ne doit pas prendre. Tout médecin devait le savoir. Mais sauf que, sauf que, visiblement, le médecin est ami de Paul Poban. Il ne le savait pas. Et il a gâché sa carrière. Il a gâché sa carrière. Il a 31 ans. Si on fait 31 ans plus 4, plus 4, ça va faire combien ? Ça va faire environ 35 ans. Donc, il est suspendu de toute activité liée au sport pendant 4 ans. Donc, il va revenir certainement à 35 ans. Oui, il a fait appel, mais est-ce que la pelle va fonctionner ? Est-ce que ça va marcher ? Il a fait appel au tasse, mais est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Et même si ça fonctionne, on pourra peut-être réduire sa peine à 2 ans ou alors 1 an. Ce qui sera qu'il y aura peut-être 2 ans ou 3 ans de suspension. Déjà, même 2 ans, c'est énorme. Donc, les amis Paul Pogba, pour moi, c'est une carrière, une fin de carrière gâchie. Une fin de carrière gâchie. Si ce propos savait vrai que c'est réellement son ami qui lui a conçu de prendre cette substance, pour moi, cet ami-là, ce n'est pas un vrai ami. Ce n'est pas un vrai ami. Son ami-là a détruit sa carrière. Il a détruit la fin de sa carrière. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible, les amis. Et ça montre à quel point vous devrez être vigilant, les amis. Vous devrez être vigilant. Lorsque vous avez du succès, vous devez contrôler avec qui vous marchez. Lorsque tu as du succès, contrôle avec qui tu marches. Parce que ton entourage peut te détruire. Ton entourage peut te détruire. Et visiblement, c'est le cas de Paul Pogba. Parce que lorsque tu as un ami qui n'arrive pas à contrôler ce qu'il te donne et en plus c'est un médecin, pour moi ce n'est pas un ami ça. Pour moi ce n'est pas un ami. Donc Paul Pogba c'est un joueur pour moi qui n'était pas l'un de remporter le bandeau. Hélas, voir sa carrière finir ici, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Paul Pogba mérite ce qui lui arrive ou alors tu penses que cela faut t'a pas de chance. Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.